Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va essayer de faire des rappels et d'ajouter plus d'explications sur la notion des fonctions définies par parties. On va considérer une fonction affine, une fonction sous la forme de a x plus b, qu'on va représenter graphiquement. Puisque f est un polynome de premier degré. On dit aussi que f est une fonction affine qui s'écrit sous la forme de a x plus b. Donc, on dit oui que f est défini sur r, ça veut dire que tous les éléments de r admettent des images. En plus, la représentation graphique ça va être une droite, et cette droite va avoir une monotonie croissante. Et bien sûr, pour tracer une droite, il suffit de trouver 2 ou 3 points en calculant 2 ou 3 images au minimum. L'image de moins 1 est égale à moins 2, l'image de 0 est égale à moins 1, et l'image de 2 est égale à 1. Ainsi, on a obtenu la représentation graphique de la fonction x moins 1. Maintenant, remarquons bien ce que je vais faire. Je vais tracer une nouvelle courbe à partir de la courbe de f. Et ma question est simple, c'est quoi l'expression de la fonction g de x ? Je vais tracer une fois qu'on a l'expression de la fonction f. Si je vais tracer une fois qu'on a la fonction g. L'image de moins 1 est égale à moins 2, l'image de moins 1 est égale à moins 2, l'image de 1 est égale à 0, l'image de 1 est égale à 0. La seule différence, c'est le petit rang. Comment est-ce que vous avez dit ? C'est simple, vous avez dit que vous avez dit que vous avez une sorte de juge, c'est que vous avez dit que la sorte de juge est égale à 1. L'image de 2 est égale à 1, 2 moins 1 est égale à 1. Mais si on vous demande de déterminer l'image de 2 par la fonction g, la réponse est qu'il n'existe pas. L'image de 2 n'est pas définie. Pourquoi ? Parce qu'on a utilisé ce symbole de rang. Dans l'égep, dans le même temps, il est égale à 1 est égale à 1 est égale à une égale à 1 est égale à 1 est égale à 1, mais il est égale à la 1, mais ce n'est comme 2. Mais dans l'égep, il est égale à 1, mais c'est un élément s'éflou en 1, mais c'est 1. Mais c'est un égale à 1. Ça, dans le même temps. Il n'existe pas à 2. Ama c'est falloir à 1. Cette fonction f est définie sur r parce que c'est un polynôme. Mais pour obtenir une droite privée d'un point, il faut la définir sur l'ensemble r sauf en deux. Ce n'est pas la notation. Dans l'expression de la fonction g, on n'a pas le droit de remplacer x par le 2. Pourquoi ? Pour obtenir une droite privée d'un point. Ou bien x appartient à l'intervalle moins l'infini de union 2 plus l'infini. Donc cette fonction g n'est pas définie sur r mais définie sur deux parties de r. Mais le 2 n'a pas d'image. Et ce n'est pas l'exemple d'une fonction définie par parties. Il est à la droite privée d'un point. Passons à l'exemple numéro 2. On a la même courbe que f sauf l'existence d'un rang et d'un point isolé. Le rang est le point isolé. Ma première question, c'est quoi l'image de 2 ? Évidemment, puisque dans cette droite perpendiculaire sur 2, on a un point. Donc l'image de 2 est déterminée par ce point. Par l'ordonnée de ce point. L'image de 2 est égale à 3. Et si je veux déterminer l'image de 3 ou bien 4 ou 5, il suffit d'utiliser l'expression de f. L'image de 3 est égale à 2. 3 moins 1 est égale à 2. L'image de 5 est égale à 4. 5 moins 1 est égale à 4. Le but, on a une prawn peut t'en d'une vraie entrellen les parents, dal' j qui est à l'accéder à R. La réponse est s'il yen. Quel nom a concours auxдачи. On le sait dire qu'on a une whenpe non壊ante de e2. Il faut realidade à la vue de R et on a une décision d'une vraie entre r. La réponse est non. Nous avons vu l'expression de J dans ce cas. La réponse est qu'on va utiliser deux expressions. Si X est égale à 2, l'image de 2 est directement égale à 3. A partir de quoi ? A partir de la courbe. Mais si tu veux calculer une image d'un élément différent de 2, on va utiliser l'expression X-. La courbe de F est une droite. La courbe de G est une droite avec un point isolé. La courbe de F est définie sur R. La courbe de G est aussi définie sur R. Mais la courbe de F est définie par une seule expression. Mais la courbe de G est définie par deux expressions. Au début, nous pouvons trouver un exemple de X pour créer 2. Par exemple, X appartient à l'ensemble R sauf 2. Ou bien X appartient à l'union des deux intervalles moins l'infini 2 et 2 plus infini. Au début, nous avons vu que nous avons vu la notion d'avoir une fonction définie par deux parties. Comme nous avons vu la métal. Est-ce que vous pouvez me représenter la fonction G définie par ces deux expressions ? J'ai dit que X est égal à X moins 1. C'est X est différent de 3. Et j'ai dit que X est égal à moins 2. C'est X est égal à 3. Ce n'est pas un petit peu plus de G. Premièrement, on remarque que l'image de 3 est égale à moins 2. Donc, la première raison, c'est que la fonction g est une fonction affine à la fonction f. Donc, c'est une droite. Et bien sûr, pour représenter une droite, au minimum, deux images. Avec la première étape, si vous voulez mettre la fonction x-1 par rapport à x différent de 3, bien sûr, nous allons acheter l'arquemme de 3. Sorte 2. Il y a 2-1 qui est égal à 1. L'image de 2 est égal à 1. Et l'image de 5, il y a 5-1 qui est égal à 4. Et dans cette taré, nous allons utiliser la représentation graphique de x-1 pour x différent de 3. Mais il y a une petite anomalie. Il y a une seule question. Dans cette droite, cette expression x-1 n'est pas définie en 3. C'est-à-dire que l'image de 3 est égal à 2. On doit éliminer ce point. L'image de 3 par la fonction x-1 est égal à 3-1, ça veut dire 2. Donc, l'image de 3 est égal à 2. On doit éliminer ce point. Et dans cette façon, nous avons réussi à faire un contexte qui est 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 un contexte. Ainsi, il y a un contexte qui est nombre de nous. Dans cette façon, nous allons faire un contexte qui est 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 un contexte. Qu'est-ce que l'on peut dire cette condition sur la représentation graphique de f ? L'on peut dire que l'on peut améliorer le nombre de f ou l'on peut améliorer le nombre de f ou l'on peut améliorer le nombre de f Par exemple, l'élément 5, l'abscisse 5, n'appartient pas à l'intervalle . Malgré que l'image de 5 est calculable, la fonction f L'image de 5, il y a 5 moins 1, il y a 4 Mais, à cause de cette condition, l'image de 4 L'image de 4, on va trouver 4 moins 1, qui est égal à 3 Voilà, l'image de 4 est égal à 3 Mais, on a imposé une condition que seulement les éléments qui se trouvent entre moins 2 et 3 sont les seuls abscisses qu'on peut calculer l'image L'image de 4 n'existe pas L'image de moins 3 n'existe pas L'image de 3,5 n'existe pas Donc, les seuls réels qu'on peut calculer l'image sont les réels comprises entre moins 2 et 3 Moins 2 appartient à ce domaine de définition L'image de moins 2 est égal à moins 3 Donc, ce point appartient à la courbe représentative de f Moins 1 appartient à l'intervalle moins 2,3 L'image de moins 1 est égal à moins 2 Ce point appartient aussi à la représentation graphique de f Le 3 appartient au domaine de définition L'image de 3 est égal à 2 Le 3 admet comme image 2 Et ce point appartient aussi à la représentation graphique de cette fonction Donc, la courbe de f n'est pas une droite Mais c'est un segment Un segment qui commence par l'image de moins 2 Et qui se termine par l'image de 3 C'est un segment fermé Parce que cet intervalle est fermé Et si je transforme l'intervalle fermé en un intervalle semi fermé C'est un segment qui commence par l'image de moins 2 Je vais t'attirer cette différence Je vais t'attirer cette différence En tout cas, l'image de 3 Je vais t'attirer la forme d'un point Mais sous la forme d'une petite parenthèse Pour clarifier que le 3 n'appartient pas au domaine de définition Et bien sûr, si le domaine de définition est un intervalle ouvert C'est le segment Comme conclusion Lorsqu'on représente une fonction affine sur un intervalle avec des bornes réelles On peut avoir 4 types de segments Soit un segment fermé Si l'intervalle est fermé bien sûr Soit un segment soumis ouvert à droite Soit un segment soumis ouvert à gauche Soit un segment ouvert Une fonction affine Définie sur un intervalle soumis ouvert Et où à moins 1, 2 Bien sûr, on va obtenir un segment Qu'est-ce que c'est un segment semi-ouvert à gauche Au bout d'un segment semi-ouvert à gauche Dans l'autre, on a vu les images des bornes Sortent un petit peu ou sortent un peu L'image de moins 1 est égale à 5 Et l'image de 2 est égale à moins 1 Autrement, un segment Avec une seule remarque Le moins 1 n'appartient pas au domaine de définition Donc, le point qui représente moins 1 Doit être transformé en une parenthèse Pour exprimer qu'on n'a pas un segment fermé Mais un segment soumis ouvert à gauche Mais il y a une seule remarque Il y a une seule remarque La plus 1 C'est vrai que la borne à gauche est très proche de l'image de moins 1 Mais l'écriture f moins 1 n'a pas de sens Au bout d'un segment de la parenthèse Il y a un symbole de la limite La limite de x lorsqu'il tend vers moins 1 En restant supérieur à moins 1 Est égale à 3 moins 2 fois moins 1 Qui est égale à 5 C'est vrai que l'image de la fonction f au moins 1 Est égale à la limite Soit à droite ou à gauche Parce que c'est un polynome Malgré ça Alors, je n'ai pas le droit de l'écriture f de moins 1 C'est un symbole de la limite Parce que f n'est pas défini au moins 1 Mais au voisinage à droite de moins 1 Et donc, après la limite de l'écriture f de moins 1 Le segment Il y a la demi-droite Considérons la fonction affine x moins 1 Et sa représentation graphique dans ces deux repères La courbe de f est une droite infini Pour avoir une droite infini La fonction doit être définie sur r Mais si je remplace r par un intervalle d'amplitude infini Dans ce cas, on ne va pas obtenir une droite Mais seulement une demi-droite Dans l'intervalle 2 plus l'infini L'image de 2 est égale à 1 L'image de 3 est égale à 2 L'image de 4 est égale à 3 L'image de 5 est égale à 5 moins 1 Qui vaut 4 Autrement dit Tous les abscisses qui appartiennent à l'intervalle 2 plus l'infini Ou bien supérieurs à 2 Admettent des images Et pour avoir la représentation graphique de G On doit conserver la demi-droite d'origine 2 Et qui définit à droite de 2 N'est-ce qu'il y a 2 ? Et qui définit à l'infini 2 plus l'infini 2 plus l'infini 2 plus l'infini 1 La définition graphique de H Attack à la yassar 3 alors si on a besoin de l'h on va se réagir seulement sur l'aigle de l'aigle à la yassar 3 l'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle y compris 3 l'image de 3 est égal à 2 il appartient à la courbe de l'aigle l'image de 1 est égal à 1-1 ça vaut 0 l'image de moins 2 est égal à moins 2-1 c'est à dire moins 3 أي aigle de l'aigle de l'aigle de l'aigle c'est à dire moins 3-1 l'aigle de l'aigle de l'aigle l'aigle de l'aigle de l'aigle je vais vous montrer ainsi pour avoir la représentation graphique de la courbe H on doit conserver seulement la partie qui se trouve à gauche de l'image de 3 la courbe de H est une demi-droite d'origine 3 et définie à gauche de 3 comme résumé on a deux types de demi-droite les droites définies à droite d'un riel nesf moustakim mo'arrafa ala yamin adad et la demi-droite définie à gauche d'un riel nesf moustakim mo'arrafa ala yassar adad et pour terminer cette vidéo on va traiter un dernier exemple on va considérer une fonction sous la forme de 4 moins 2x définie pour x inférieur strictement à 3 puisque F est une fonction polynomiale du premier degré on dit aussi une fonction affine et puisque son domaine de définition est moelle infini 3 c'est un intervalle ouvert d'amplitude infini donc la courbe de F va être une demi-droite nesf moustakim d'origine 3 et définie à gauche de 3 et pour la tracée on va commencer d'abord par calculer la limite au voisinage de l'origine la limite de la fonction fdx lorsque x tend vers 3 en restant inférieur à 3 est égale à 4 moins 2 fois 3 qui vaut moins 2 ainsi on va obtenir l'origine de cette demi-droite et pour tracer la demi-droite on doit calculer l'image d'un autre réel inférieur strictement à 3 qui appartient à l'intervalle moelle infini 3 par exemple comme l'image de 1 ou bien l'image de 0 l'image de 1 est égale à 4 moins 2 fois 1 qui vaut 2 et l'image de 0 est égale à 4 moins 2 fois 0 qui est égale à 4 l'image de 1 est égale à 2 et l'image de 0 et par ces 3 étapes qui sont le type de la fonction le type de la courbe et quelques images on a pu tracer la représentation graphique de cette fonction jusqu'à ce moment-là jusqu'à ce moment-là de l'envers à ce moment-là de l'entrée de la fin-là pour faire un déjeuner de la manière que la fin-là qui n'ont pas de l'entrée à ce moment-là à ce moment-là à ce moment-là